Merci beaucoup, Alain. Merci en tout cas de cette invitation à cette session cardio réanimatoire. Et donc, la question est place de l'hypothermie thérapeutique après arrêt cardiaque. Et je traiterai de l'adulte. Désolé s'il y a quelques pédiatres, mais on pourra en discuter ensuite. Je ne parlerai pas donc des modalités, puisque ce n'est pas la question posée. Voici mes conflits d'intérêt. Déjà pour dire quand même, l'hypothermie a permis au moins une chose. Ça, tout le monde en est sûr, c'est que ça a permis de démultiplier les publications. Vous voyez avant 2000 versus après 2000. Il y a une explosion et ça continue encore. Alors, même si maintenant on a changé de terme, on n'appelle plus hypothermie. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'intéresse à l'arrêt cardiaque de nos jours. On peut dire on peut remercier l'hypothermie pour ça et donc au moins continuer à en faire et à faire des études. Elle est validée dans quoi cette hypothermie ou thérapeutique? C'est principalement dans deux indications, l'encéphalopathie postanoxique néonatale qui ne font pas obligatoirement des arrêts. C'est une dizaine à quinzaine de pour cent avec un haut grade et puis l'arrêt cardiaque dont on va parler aujourd'hui. Mais comme je suis dans une session avec un peu de STC, de SFC, pardon, on va aussi dire que il y a quelques arguments pour dire que ça pourrait être cardioprotecteur sur des modèles expérimentaux, sur l'infarctus également avec les travaux de David Erlingue de Suède. que je vous invite à lire et qui dit quand même que plus l'infarctus est gros et plus la température est basse et plus ça pourrait réduire le syndrome d'ischémie reperfusion. Évidemment, il y a une étude récente randomisée, mais sur 20 patients qui est négative. En tout cas, il y a probablement de la recherche à faire là dedans en termes d'hypothermie sur le cœur et le cerveau. Si strictement parlant, il faudrait quand même préciser que l'hypothermie, c'est une baisse de la température centrale à moins de 35 degrés. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est de faire ce qu'on appelle le contrôle ciblé de la température en anglais targeted temperature management en post arrêt cardiaque, c'est à dire donc d'abaisser la température assez vite, de la maintenir pendant une certaine durée, de réchauffer doucement. Ça, c'est vraiment quand on amène le patient assez bas et c'est validé ce terme CCT ou TTM depuis 2011 et les travaux qui ont été faits à cette époque là. Alors, donc, je vais répondre à la question place du contrôle thermique. Du coup, je vais plutôt évoquer ce terme là plutôt que de l'hypothermie thérapeutique en parlant d'abord donc du niveau de température. Est ce qu'il faut descendre très bas ou au contraire, est ce qu'il faut descendre un petit peu ou ne pas descendre? Vous vous souvenez de 2002? Pour la plupart, on ne faisait pas grand chose dans la récardiaque, peut être un peu de coronarographie, comme a dit Christian. Et puis, ça, c'était 1997 en 2002, deux études qui trouvent que l'hypothermie versus rien du tout, c'est à dire versus pas de contrôle. Et là, on trouvait que l'hypothermie était plus efficace. Le problème, c'est qu'on laissait les malades chauffer, comme vous le voyez sur ce graphe, sur les deux études qui ne faisaient pas de contrôle thermique. Donc, il y a eu beaucoup de controverses qui persistent actuellement. C'est en fait, on a comparé de l'hypothermie avec je ne fais rien et c'est sûr que ne rien faire après arrêt cardiaque, c'est probablement pas bien. Il y avait aussi des controverses sur le nombre de malades traités. Il y avait moins de 500 malades et donc on pouvait discuter. Vous connaissez tous aussi l'étude TTM qui a comparé 33 versus 36. Ça donne ça. Donc, le premier graphe, c'était deux déviations standards. Là, c'est des intercartes 95 pour cent avec une énorme différence en termes de température. Mais attention, 36 degrés, très bien fait. Je m'explique, c'est des machines, des dispositifs qui s'étaient mises dans 100% des patients. 28 heures de contrôle thermique, quel que soit le bras, 36 ou 33 et puis des sédatifs et des analgésiques et des curards. Moyennant quoi, quand on fait ça, un bon protocole de 36 versus un bon protocole de 33, pas de différence. Il y a eu 100 sous études TTM. Je vous en montrerai quelques unes toutes négatives, c'est à dire quel que soit le sous groupe. Quand on fait 33 ou 36, on fait bien dans les deux cas, bien avec les courbes de survie que vous voyez ici. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est évidemment de descendre en dessous de 37, ne pas faire comme avant 2002, rien, mais de faire du contrôle thermique. Et après, on applique le protocole qui est validé chez vous, que les infirmiers savent bien faire. Et encore une fois, avec des machines qui permettent un contrôle bien fait. Sinon, on va revenir comme avant 2002. Donc, il y a des méta-analyses pour dire ça. Quand on compare l'hypothermie à rien, on fait mieux avec l'hypothermie. Quand on compare l'hypothermie avec 36 degrés, on fait pareil. Il y a 15 méta-analyses et il y en a encore qui viennent de sortir. Vous voyez, il y a plus de méta-analyses que d'études. Ça pose des questions, mais en tout cas, les recommandations sont claires. Il faut faire, après arrêt cardiaque, du 32 à 36. Il ne faut pas ne rien faire, s'il vous plaît, pour faire un bon traitement intra-hospitalier. Et donc, les questions, c'est évidemment qui pourrait être mieux à 33, qui pourrait être mieux à 36. Bon, honnêtement, il y a probablement peu de différence, mais il y a évidemment du travail à faire. Alors, qu'est ce que vous avez fait depuis 2013, l'étude de Nielsen? Finalement, il y a un tiers des gens qui ont choisi 36, et les autres, deux tiers, sont restés à 33. Il y a deux surveys qui nous disent ça. Par contre, encore le message, toujours, que je répéterai, on n'abandonne pas le TTM sur les données de l'étude de Nielsen. On continue du TTM, soit 33, soit 36. Vous voyez qu'évidemment, les Scandinaves ont fait plus de modifications de température. Ils sont tous maintenant quasiment mis à 36 dans le sud, où il fait chaud d'ailleurs, plutôt du 33. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est comme l'équipe australienne nous l'a montré, on ne fait pas n'importe quoi. On ne revient pas comme avant. Quand on fait un protocole 36, on le fait bien avec des machines, des sédatifs, des machines d'hypothermie. Sinon, comme vous le voyez sur ce graphe, on risque de mal faire le protocole TTM et donc d'aggraver le pronostic. Donc, s'il vous plaît, faisons du 33, 36. Ce n'est pas grave, ça marche dans les deux cas, mais on le fait bien. Et donc, en effet, quand vous voyez le cutoff sur cette publication australienne, à la fin de l'ANZIC, plutôt, on voit que la température, elle a eu tendance à diminuer jusqu'en 2013. Puis après 2013, ça a monté. On reste dans des ranges inférieures à 36 pour la plupart des études. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire actuellement en 2019. Et sachez qu'il y a une étude actuellement énorme. 1900 patients qui va dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier comparé du 33 degrés, donc comme depuis 2002, versus je ne traite le patient que s'il dépasse 37, 8. Alors, on peut en discuter ensuite. Mais donc, l'idée, c'est de voir ça. C'est est ce que tout ce qui est en dessous du graphe de la ligne 37, c'est probablement similaire, eu égard aux connaissances actuelles, parce qu'il est clair qu'on n'a pas les moyens, comme l'a dit Christian, de déterminer qui a des grosses séquelles neurologiques à l'admission ou pas. Donc, on fait on fait bien quand on fait en dessous de ce chiffre. Évidemment, la question, c'est est ce que finalement, il faut quand même abaisser la fièvre. Et c'est l'étude TTM qui sera finalisée en 2020. Il y a déjà 500 inclus. Un petit mot sur la durée du contrôle thermique, la durée du contrôle thermique. Je vous en ai vaguement parlé. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on abaisse la température assez basse, on va dire 33 degrés, par exemple. On l'abaisse a priori assez vite parce que c'est probablement utile d'atteindre la température cible. On le maintient pendant 24 heures au moins. TTM, c'est 28 heures, ce qui veut dire qu'il y a quand même des malades qu'on va maintenir sédatés et en hypothermie. Peut être qu'ils n'ont pas de lésions cérébrales. On ne sait pas les discriminer, mais c'est comme ça. Ce sont les protocoles qui ont été validés. Et puis, on réchauffe doucement et on retient que c'est souvent moins de 0,5 degrés Celsius heure de réchauffement. Ça, c'est la première possibilité. On choisit 32, 34. Deuxième possibilité, on choisit le groupe 36. Et on voit que là, évidemment, les malades, alors les malades, ils arrivent environ à 35,5 à l'admission en médiane à l'hôpital après arrêt cardiaque. Vous voyez que finalement, il y a même des malades qui n'ont plus d'hypothalamus, qu'il faudra réchauffer pour atteindre la cible de 36 degrés. Et on maintient 28 heures, 36 degrés. Évidemment, dans ce cas là, le réchauffement est beaucoup plus court et on est amené parfois à arrêter la sédation plutôt que dans le bras. 33 degrés, ça va de soi, puisqu'ils arrivent plus vite à une température dite de normothermie. On maintient pendant 72 heures, pas de fièvre. Et ce sont les recommandations. Tout le monde est d'accord pour ça et donc pour le dire, c'est au moins 24 heures. Dans TTM2, c'est 28 heures de contrôle thermique, mais 40 heures de sédation. On peut en discuter, mais c'est les protocoles tels qu'ils ont été publiés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les études pour savoir s'il faut faire plus long. Est ce que plus long, c'est bon? Là, cette première étude, là, vous voyez en haut ici, ça ne change pas la mortalité de faire plus long. Alors dans cette étude asiatique, il faisait aussi plus long et plus bas. Bon, sur cette méta analyse, ça ne sortait pas sur cette étude de 270 patients. L'étude qui vient de sortir, qui est sortie l'année dernière dans le JAMA, où il faisait 48 heures versus 24 heures. Pas de différence. Alors, on peut discuter puisque ce ne sont que des études à 350 patients, mais pas de différence significative. Mais on voit quand même, on se dit, on se demande si en faisant un petit peu plus long pour certains patients, ça ne pourrait pas être utile quand on voit la Kaplan Meilleur. Et on pense notamment au nouveau né. Je vous rappelle, le nouveau né, c'est 33,5 pendant trois jours. Mais ils ont des arguments initiaux pour analyser le nouveau né, c'est à dire des EG et autres, parce qu'on n'est pas en post arrêt cardiaque. Sur cette étude, et comme on est dans une session un peu cardiologique, sachez que dans la même étude, ils ont fait regarder les patients en termes cardiaques. Et ils retrouvaient que la bradycardie, bien sûr, quand on fait 48 heures, est plus importante dans le groupe 33. C'est logique, quand on est froid, on est bradycardie. Et ils retrouvaient quelques paramètres de fonction diastolique améliorée, notamment l'onde esprime. Maintenant, ça ne changeait pas sur la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Mais peut être là encore, le cœur pourrait être intéressant de regarder ça quand la température est plus basse. Alors, maintenant, ces dernières questions, la place du CCT chez qui ? Alors, on a parlé des choquables ou des pas choquables. Sachez que toutes les études randomisées initiales ont été étudiées sur le choquable, quasiment 90% dans l'étude ACA et Bernard. Et puis TTM, c'était 80%. Donc, les conclusions que je viens de vous donner, on fait du 32 à 36, sont applicables sur le choquable, bien évidemment. Et comparé à je ne fais rien. Donc, chez ces patients, on est obligé de faire du TTM, soyons clairs. Et quand on regarde les barres bleues, c'est hypothermie. Dans les rythmes choquables, il n'y a pas photo par rapport. Alors, c'est toutes les études, des études de qualité, des études de moins bonne qualité. D'accord qu'on va tous faire du TTM dans le choquable, il n'y a pas de doute. Dans le choquable, les barres bleues, elles sont moins grandes. C'est l'hypothermie par rapport à pas d'hypothermie. C'est moins clair, il y a même des études comme cette étude, pardon, excusez moi, comme cette étude de paper où ça pourrait être même dangereux de faire de l'hypothermie. C'est ce qui pourrait être dit. Pourquoi? Parce que les non choquables, eh bien, c'est probablement des patients très hétérogènes. On voit une méta-analyse ici qui coupe la barre des 1. Et puis, alors, quand on prend les études de mauvaise qualité, c'est juste, juste, ça touche les 1, mais uniquement sur la mortalité, pas sur le devenir neurologique. On peut se poser des questions chez non choquables. Deux études, dont l'étude de Chan américaine sur l'intra hospitalier, donc principalement du non choquable. Bah, ça pourrait être dangereux. Alors après, du bidouillage statistique, mais quand même. Donc, les recommandations, elles sont claires. Chez le choquable, on n'a pas le choix. On fait du TTM. Chez le non choquable, on suggère que le TTM est bien. Et c'est vrai que nous, sur le non choquable, eh bien, on fait souvent du 36 degrés. En tout cas, on reste dans des ranges correctes, mais ça peut se discuter. Il y a des études en cours et notamment l'étude Hyperion qui est bientôt finie en termes d'inclusion. Et on saura peut être quels sont les patients sur lesquels il faut faire du TTM bas, du TTM un peu plus haut. Peut être que le sepsis, c'est quand on a une infection qui donne un arrêt. C'est peut être pas si une bonne idée de l'emmener très bas. Et peut être qu'on peut juste le contrôler. Pourquoi? Parce que le sepsis, la hypnopathie, ça a besoin de température pour se battre contre les infections. Donc, il y a les sous-groupes qui seront déterminés. Dans les états de choc, enfin, c'est la dernière partie. Il me reste deux minutes, 20, c'est parfait. Dans les états de choc post arrêt, il y avait cette étude, alors matchée, donc évidemment avec peu de malades. On peut discuter là dessus. Une fois la fraction d'éjection, je ne sais pas si altérée que ça, mais on trouvait quand même que de faire de l'hypothermie versus pas d'hypothermie. On ne changeait rien sur la pression artérielle, mais en tout cas, on épargnait les catécholamines en termes de noradrénaline. C'était utile, ce qui est assez logique, puisque l'hypothermie, elle fait une vasoconstriction. Donc, ça peut être utile pour diminuer le nombre de catécholamines. Il n'y avait rien sur la debu, pas de diminution de la debu dans cette étude. Quand on regarde les sous études TTM, la première, c'est là, sur les 900 patients, en comparant ceux qui sont choqués, donc qui ont beaucoup de vasopresseurs versus ceux qui ne sont pas choqués ou qui n'ont pas de vasopresseurs ou très peu de vasopresseurs. Eh bien, ce qu'on voit, c'est quand on a des vasopresseurs, on meurt plus. Évidemment que quand on n'en a pas, ça, c'est du bon sens, mais aucune différence entre 33 et 36. Et sur la sous étude TTM qui regarde que les patients choqués à l'arrivée, à l'admission, donc évidemment un plus petit collectif et qu'on ajuste sur les facteurs confondants. Il y avait une tendance en défaveur du 33 degrés. Donc, actuellement, sur l'état de choc, on ne sait pas s'il faut faire 33 degrés. Et je comprends totalement les gens qui font du TTM sur les patients en arrêt cardiaque choqués à 36 degrés pour éviter cette possible différence. En tout cas, par pitié, on ne fait rien quand il y a une bradycardie. La bradycardie, c'est jusqu'à 30 ans post-arrêt. Pourquoi ? Parce que la bradycardie, finalement, elle montre probablement un effet intéressant en post-arrêt cardiaque. Je m'explique. Ça montre quoi ? Soit que l'hypothalamus et les réflexes entre le cerveau et le cœur sont conservés, donc un bon cerveau. Et donc la bradycardie est finalement, entre guillemets, protectrice. Soit c'est peut-être aussi un effet protecteur de la bradycardie elle-même au niveau myocardique et donc un effet positif. Dans la sous-étude TTM, on voyait que la mortalité était moindre en cas de bradycardie et surtout dans le groupe 33. Donc, quand il y a de la bradycardie, on ne s'énerve pas. On laisse à 33 ou à l'endroit où il faut. Alors, qui contrôlait ? Tout le monde. Qui ne pas traiter à 33 dès qu'il y a une contre-indication, un saignement, un peu. Alors, peut-être la futilité dont on a parlé et quand adapter, quand on a, par exemple, un sepsis, un choc non contrôlé. Pas la bradycardie. Voilà ce que je vous propose actuellement. On traite tout le monde, sauf peut-être une adaptation qui doit être ciblée sur le patient et pas sur des dogmes. Puisque nous n'avons pas encore les études, je crois que c'est la dernière diapo. Ce sont les études en cours. Donc, je vous ai parlé de TTM2, de l'étude également de Hyperion, qui est l'étude sur le non choquable. Mais il y en a plein d'autres sur des niveaux de température variable. Il y en a encore qui comparent 31 à 34. Je pense qu'il faut clairement mieux diagnostiquer les patients à l'arrivée, savoir ceux qui ont des lésions neurologiques accessibles versus ceux qui n'en ont pas. Et ça permettra de mettre la bonne température aux bons malades. Je vous remercie de votre attention.